Chers BipTuber, bonjour. C'est à travers son dernier roman que je voudrais vous faire découvrir une auteure française contemporaine très importante à mes yeux, qui a écrit depuis une quinzaine d'années romans et nouvelles. Il s'agit du dernier opus de Trilogie des Rives, intitulé « Serez-vous des nôtres ? » d'Emmanuel Pagano, publié chez POL en 2018. C'est une histoire d'amitié très forte, fusionnelle, bien que sans ambiguïté, entre Jonathan Bonnefond, le fils cadet d'une grande famille de Châtelains, et de David Garraud, fils inespéré de paysans, dont la famille fut autrefois au service des Bonnefond. Le roman, entre autres, raconte la journée de pêche des étangs de Jonathan, dont le principal étang s'appelle, et c'est une anecdote importante, la Caspienne, comme la mer Caspienne. Jonathan a convié son ami d'enfance, David, à cette pêche des temps, avec l'envoi d'un carton, avec le traditionnel « Serez-vous des nôtres ? » qui donne le titre du livre. Il ne répondra pas à cette invitation, car il ne souhaite pas revenir dans leur région d'origine. Leur région d'origine, elle ressemble à la Brène, avec ses forêts denses, ses myriades d'oiseaux et ses étangs mystérieux. C'est ça, les étangs, qui intéressent particulièrement, qui passionnent même Emmanuel Pagano. Les étangs, les cours d'eau que l'homme façonne, dont l'homme fait de nouveaux paysages. C'est le fil rouge des deux premiers tomes de la trilogie des Rives, la première « Ligne et fils » et le deuxième « Sauf riverain ». L'écriture d'Emmanuel Pagano pourrait être qualifiée de scientifique tant les termes utilisés sont précis, sont appropriés et tellement l'auteur connaît parfaitement les techniques de pêche des temps. Mais son écriture est également poétique, envoûtante. Alors, je vous convie à vous laisser entraîner sur ces rives et vous vivrez un très beau voyage littéraire. Sous-titrage MFP.